et salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc pour l'épisode 6 de PIN dans l'épisode précédent donc on a trouvé la deuxième partie de l'ornement il nous manque donc à trouver le troisième ornement qui serait près d'une grande grotte et en tournant à droite dans la grande vallée quand la grande vallée est en vue après il nous manque encore quelques orbes pour pouvoir nous faire agrandir notre inventaire et là donc vu qu'on a donné le plan d'amélioration qu'on a choisi de s'allier avec les crapauds il faut qu'on leur amène des aliments et des matériaux donc ils aiment le crashtal ici on a tout ce qu'ils aiment ici ce qu'ils aiment pas alors on va pas leur mettre ce qu'ils aiment pas donc du crashtal de la patate maigre de la pierre de dulle et des carcelles alors qu'est ce qu'on a là toc 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 ça c'est quoi du fer non ils aiment pas le faire alors ça c'est quoi essence de caribline on va garder le goût alors ils aiment bien les carcelles est ce que j'ai des carcelles ça c'est quoi du poivre j'ai pas de carcelles j'ai des gros tirons alors on va leur donner ah non ils aiment pas les gros tirons on enlève je vais leur donner des trucs qu'ils aiment pas ils aiment la carcelles je n'en ai pas c'est un peu embêtant ensuite de la pierre de dulle mais le problème c'est que j'en ai moi aussi besoin mais bon on va leur en donner des patates maigres c'est des betteraves perlin cuir foin doux on peut peut-être leur donner du cuir du verre poli je pense pas non le verre poli ils n'aiment pas ça pierre de dulle j'en ai pas j'en ai plus ça ils n'ont pas l'air de pas aimer du faire tendre ils n'aiment pas on a dit ça du poivre ils n'ont pas l'air de dire non on va essayer on va voir ok ils ont pris matériaux aliments il manque alors arrête de glousser je suis ton pote rien de salier banane alors donc là il va falloir qu'on explore un petit peu pour essayer de trouver des matériaux on va essayer de le doubler pour pas qu'ils nous prennent tous les matériaux je te permets oui je te l'ai piqué oui t'as pas rêvé je te l'ai piqué alors des patates des trucs comme ça c'est vraiment un jeu super relaxant super choupinou qui demande à la fois de la réflexion de la logique des énigmes enfin il y a un petit peu de tout du foin doux ici qu'est-ce qu'on a du fer ici du fer là on a du de quoi nous faire des clés tant pis je sais je suis pas gentille j'ai des potos ils ont besoin de nourriture j'espère qu'ils aiment ça parce que les zoos par là il n'y a rien oh non pas lui ah mais qu'est-ce que j'ai fait ah j'ai pris ma fronde alors on va peut-être manger on va peut-être manger on sait que c'est là-haut on a la petite flèche rouge pour nous indiquer où il faut qu'on aille oh non oh non Hé, j'étais dans ton jeu. C'est pas juste. Je sais pas, j'ai la pochette pleine. C'est un petit peu ennuyeux tout ça. C'est un petit peu ennuyeux tout ça. C'est déjà pas mal. On va ramasser les oeufs. Les plumes. Je crois que ça, ils aiment tous ça. On a un vrai pépère. Une plume. On a oublié ici, on va prendre une plume. On va peut-être retourner voir en aliment. On a complètement perdu ma flèche rouge. Je sais pas du tout où elle est passée. On est pas mal là. On a quand même pas mal de matériaux. On voit nos barres qui augmentent. Donc tout ça, on pourra leur donner. Le tout étant de pouvoir ramasser d'autres choses. Est-ce que ça... La pochette pleine. Oh non, je n'ai pas envie de me battre avec toi. Honnêtement, là, j'ai vraiment envie. Je suis assez coulant quand même. La petite sauvegarde. Ça se trouve, je suis complètement chère. On est chez les ennemis, là. On est chez qui ? Non, on est chez le renard. Qui me salue plus au passage. Ils ont décrété qu'ils ne voulaient plus être mes potes. Non, on est simplement neutre avec. Ici, Pierre de Dulle. Ah, mais je suis fou. Il faut que je jette encore quelque chose. Hop. Qu'est-ce que je pourrais jeter ? C'est compliqué, là, de jeter. Il faut vraiment que je fasse agrandir mon truc. Parce que là... Je ne sais pas du tout. Essence de Gobel Dew. On va essayer d'aller leur mettre tout ça. C'est par là-bas. Hop. C'est super grand. C'est vraiment une map immense. Ici, on ne peut rien loot. Sans oublier qu'il faut aussi qu'on trouve ce troisième ornement, là. Ça va être compliqué. C'est les renards. Désolée. Oh non. Quoi ? Non, les amis, pourquoi tu ne craches dessus ? C'est pas cool. On ne crache pas sur ses potes. Oh non. Ah, une orbe. Hop. et on se barre on ne peut pas se barrer raté on ne m'aura pas j'ai la pochette pleine alors qui nous ouvre enfin leur village de voûte notre but c'est quand même ça c'est que notre peuple puisse j'aurais du mal à monter alors que notre peuple puisse aller explorer le village de voûte et voir si on peut y habiter il y a une grande grotte là est-ce que je ne suis pas chez les crapauds si par contre je voudrais leur c'est pas par là je voudrais leur leur stockage en fait sinon j'ai pas accès au village de voûte j'ai pas choisi les plus beaux honnêtement j'ai vraiment pas choisi les plus beaux mais mais après les plus beaux sont-ils les plus forts allez savoir en matériaux hop on va leur mettre ce qu'on peut alors donc du crashtal je crois pas que j'en ai ramassé on va leur mettre ça ça on va mettre ça on va mettre ça en tout cas c'est pas dans ce qu'ils n'aiment pas on va leur mettre du bois là c'est quoi ? du fer tendre ? non j'ai pas trouvé de patate ici du poivre d'avion euh on va leur mettre on va leur mettre du cuir euh qu'est-ce qu'on peut leur mettre d'autre ? du fer tendre ils aiment pas ça euh la ciboulette ok le betterave ils aiment pas on va leur mettre ça deux trucs comme ça le vert poli ils n'aiment pas du fer tendre non euh on va essayer ok participe à l'expansion du village d'accord donc on peut se diriger vers là-bas donc notre alliance a été faite je suis pas sûre que ce soit le meilleur mais bon on verra bien on va aller parler au chef nous l'avons fait nous devrions en avoir assez pour améliorer notre village maintenant comme tu as dit nous voulons t'attendre pour voir les résultats je ne t'estimais pas capable de faire grand chose mais tu nous as aidé à atteindre le sommet du monde nous allons nous allons abaisser les murs entourant la voûte mais reste silencieux à ce sujet et fais attention pas touche mais tu as toujours le problème des débris je ferai attention merci ok retrouve ouest au tableau des affinités du village alors retrouve ouest il doit être en bas ah les renards ils étaient plus sympas ils saluaient et tout mais bon alors ouest oh merveilleux ça a fonctionné maintenant va explorer la voûte quel que soit son état tiens cela devrait t'aider à nettoyer ces débris je suis sûre que nous nous reverrons nouvel état de deal des événements récents ont développé une tendance sur albamar les autres villages essaieront également de se développer et à s'améliorer des villages rénovés ont une population plus nombreuse et enverront des gardes avec leurs commerçants et leurs ramasseurs ils construirent une meilleure armure et leurs marchands auront des objets plus intéressants à proposer je ramasse le flux explosif le marchand il est où parce que je voudrais bien lui vendre des trucs ou lui acheter des trucs alors qu'est ce qu'il me propose lui qu'est ce que c'est ça un arc fabriqué par l'éliteur soldifié par du crashtal ok ça c'est quoi un moyen qui met en place un groupe d'éclaireurs de litteur doit être déployé à côté d'un village qui n'appartient pas au litteur ici qu'est ce qu'on a comme plan une hache à base de crashtal préparé avec un certain type de salive pour que les attaques durent plus longtemps on va lui prendre ça on prend ça c'est quoi un kit qui se téléporte vers la maison de tamba ou vers le vénage d'une espèce alliée on va prendre ça je sais pas trop comment je vais remonter le stock là pour être honnête est ce que ça hop est ce que ça ouais là on confirme l'échange et là si je rajoute ça on égale on dirait que la balance est en ta faveur ajouter quelque chose d'autre et je pourrais considérer ta demande quelque chose d'autre c'est quoi ça du faire tendre ajouter quelque chose c'est moi qui qui doit rajouter quelque chose faire tendre ils aiment pas on confirme l'échange rééquilibre la balance et j'y réfléchirai encore mais t'es gourmand toi faire tendre non vert poli là tu m'arnaques un petit peu mais bon intéressant je n'ai jamais rien vu de pareil ici reviens vers moi si tu en auras besoin ok alors qu'est ce qu'on peut se fabriquer avec ce qu'on a acheté là parce qu'il va nous manquer des trucs je suppose alors ça c'est une fusée éclairante de liteurs un moyen qui met en place un groupe d'éclaire donc quand on est en danger on aura les liteurs donc qui vont venir nous aider ok qu'est ce que j'ai d'autre qu'est ce que j'ai d'autre c'est tout j'ai pourtant acheté d'autres choses au niveau des équipements alors ici niveau 2 non annuler ça on ne peut pas ici pierre de fonte c'est bon on n'a rien de plus pourtant j'avais pris des plants et ça je ne peux absolument pas lui vendre pour faire ça on a plus rien du tout du bois du cristal de la corde pour la hache qui est niveau 3 quand même il nous manque tout par contre on peut se faire on ne peut même pas se faire de flèche on a tout donné là ok on va se faire on va le faire ça voilà ça me prend de la place des clés on n'a pas assez voilà histoire de vider un petit peu le coffre alors par contre je n'ai pas le tonneau explosif donc on va le on va se le mettre c'est la map on va mettre le alors feu explosif un élément extrêmement instable et sensible provoquera une grande explosion pour empercer toute armure et éliminer les structures fragiles on va mettre ça non pas là pas là mais non mais non t'affole pas t'affole pas t'affole pas j'ai fait une fausse manip calme toi ils sont vieux alors nous ce qu'on veut c'est ouvrir la boute là bas on va on va poser notre tonneau ici ils ont eu la peur de leur vie oh ils vont me faire péter il va me faire péter il va me faire péter mais non alors attendez je vais mettre assez loin on va prendre la fronde voilà je vais m'oculer parce qu'avec ma chance je vais bien me faire exploser moi-même ce n'était certes pas discret mais ça semble efficace voyons ce qu'il y a à l'intérieur ok on va attendre que le feu d'accord bon la voûte s'ouvre Albamare voûte montagne creuse alors je vais avoir tout un système encore à chercher pour pouvoir faire marcher les affaires alors allumer voilà je n'ai pas intérêt à marcher dessus je pense que je meurs alors il y a des sale bête en bas comme d'hab je vais me repasser voilà on passe sur la la fronde on va l'allumer ici est-ce que je peux le casser ? non il n'y a rien à casser là alors on va avoir un système de de lampes on va prendre la première torche est-ce que ça va être saine là ? non pas là je peux la mettre sur le socle allez ça ne fait rien c'est pas saine là on va la planter là on va aller chercher une autre là là ça fonctionne ok on sent la mise en marche d'accord on va suivre le trajet ça nous ouvre cette porte d'accord il va falloir descendre oh my god je ne sais pas ce qu'il faut aller à l'autre porte complètement en bas d'accord c'est pas gagné on va aller voir je ne sais pas s'il faut que je prenne les torches ou pas bon j'aime bien ces cœurs ah bon c'est pas par là en tout cas il faut que je me tape le berserker en fait j'ai pas d'autre solution pour ça aurait été trop simple allez je vais peut-être manger un petit bout non 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 je me suis trompée il faut que je me remette de la nourriture alors on va mettre qu'est-ce que j'ai le plus à manger on va mettre ça c'est pas ça que je veux voilà on va se mettre qu'est-ce qu'on a le plus ça ça j'ai 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 ici on a une torche d'accord ça va se compliquer la faire alors on a différentes torches au sol on va ramasser ça là si on l'a mis ici qu'est-ce que ça fait d'accord si je ramasse celle-là et que je la mets là donc ça monte et celle-là ici on serait bon par contre on n'est pas bon là il faudrait que j'échange si je mets ça non attendez je l'ai foutu à côté non mais si je la mets là elle me monte complètement en haut celle-ci ah je vais tout sortir si je mets celle-ci ici oh my god ah l'énigme celle-là elle a l'air de descendre lentement en fait de se stabiliser à un moment alors si je prends celle-là et que je la mets là non pas là on reprend ici ici donc là on aurait un petit escalier donc l'autre faudrait la monter un tout petit peu est-ce que là si j'y vais ok donc l'autre il faut que je la chope en fait au moment où elle va elle va redescendre ça va être communique ici c'est là-bas tout à fait là-haut il va falloir être très rapide et c'est vraiment pas gagné donc hop on fonce c'est pas dit que j'y arrive je suis mort ça me bug oui 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 voilà là 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 on est arrivé enfin 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 alors le bordel il est là maintenant c'est quoi ça alors première étape de l'énigme de la route résolue ça promet pour le suivant vu la complexité du machin on en reste donc là de l'épisode 6 de pin c'est une vraie galère cette voûte donc on se retrouvera très vite ce sera en live donc les épisodes je les ai déjà un petit peu tournés en live donc j'ai été ravie en tout cas de retrouver ceux de youtube sur le live de twitch merci à vous de grosses parties de fourrure dans l'épisode 7 en tout cas merci à vous tous qui étaient sur le live pour les prochains épisodes j'en dirai pas plus qui m'ont aidé on aura bien rigolé en tout cas et si vous avez passé un bon moment j'en suis ravie et merci à vous d'être venu me voir comme ça on a pu discuter ensemble sur ce je vous fais plein bibi plein de zouzou on se retrouve très vite pour le prochain épisode ce sera le 7 de pin et ce sera en live avec de bonnes parties de fou rire allez bye bye